Astrolâtres Rares sont ceux qui comprennent vraiment les astrolâtres. C'est la plus petite des tribus de la nation Garou, en grande partie parce qu'elle suit un crédo qui semble aller à l'encontre de l'essence même du loup-garou. Adeptes de la méditation, de la philosophie et des rêves lucides, ils cherchent à maîtriser leur rage intérieure. Entre le loup et l'humain, la rage et la nose, le monde matériel et le spirituel, les astrolâtres cherchent la clé de l'existence des Garou, l'harmonie. Cet équilibre aussi appelé la voie du milieu est un concept essentiel de la tribu et bien que celle-ci emprunte des pratiques à la philosophie humaine, elle cherche délibérément à les accorder aux aspects mystiques de leur spiritualité venant de leur âme de loup. Leur objectif ultime est d'atteindre une compréhension permettant de surpasser la rage pour produire une illumination qui parlera au cœur des Omidées, des Lupus et des Métis avec la même force. Les astrolâtres se sont répandus en Asie après la fin de l'Impergium. Même s'ils n'ont jamais été suffisamment nombreux pour qu'on puisse dire qu'ils étaient en position de force sur un même territoire, les terres autour de l'Himalaya ont toujours représenté leur cœur spirituel. Ils sont connus pour leur prouesse guerrière principalement en raison de leur recherche millénaire pour pallier la rage et certains les méprisent, à tort, pour leur nombrilisme ou leur pacifisme. Pourtant, les astrolâtres combattent bien le vert sur le plan physique comme sur le spirituel. Au sein de leur propre rang, les astrolâtres cherchent avant tout les chefs d'une grande sagesse. Les duels de rang impliquent souvent des énigmes compliquées, des tests de patience et d'étranges quêtes spirituelles. Leur objet n'est pas de trouver une réponse précise. Ce qui est important est l'acte de contemplation, la réalisation que nous aurons toujours à faire face à des problèmes insolubles. Lorsque les garous d'autres tribus commandent aux astrolâtres, ceux-ci ont tendance à obéir plutôt qu'à défier les ordres, même si les décisions sont mauvaises. Leur obéissance peut toutefois prendre des formes inattendues. L'astrolâtre sage sait comment couler autour d'une chaîne de commandements défaillantes et l'adapter aux besoins les plus pressants. Quand les astrolâtres partent en guerre, ils se concentrent sur l'adaptabilité, la sérénité et la force écrasante de l'eau. Leurs attaques frappent comme des vagues et enveloppent totalement les défenses de leurs ennemis. La tribu a développé un style de combat qui met l'accent sur cette approche. Le Kaelindo, un art martial dérivé des vents et de leur esprit. Un Kaelindo Rani de talent est censé pouvoir se transformer plus vite que n'importe quel autre garou. En réduisant sa taille pour éviter un coup ou en s'agrandissant pour ajouter du poids à un tacle par exemple. Les nobles objectifs de la tribu sont parfois hors d'atteinte car ses membres ont recherché l'harmonie en toutes choses, ils demeurent des garous. Ils imitent l'eau mais la flamme inextinguible de la rage brûle lentement dans leur cœur. Plus un astrolâtre a déjà succombé à l'impossible pression de la vie des loups-garous, parfois même le plus fin roseau finit par plier jusqu'à se rondre. La fin des temps approche et les astrolâtre sont de moins en moins nombreux. La guerre constante contre le vert a fait des ravages dans leur rang et ils se reproduisent lentement. Il leur reste peu de meutes de loups, peu de métis naissent dans leur tribu en raison de la considération du désir. Le monde est un labyrinthe d'illusions toujours plus dangereux. Les astrolâtre doivent partir en guerre avant d'avoir atteint l'imperfection, avant d'être prêts. Mais ils ont toujours su qu'il était impossible d'être préparé à tout. La guerre se livre aujourd'hui. Alors élève-t-il leur voix aux quatre vents et se déplace-t-il comme un fleuve ? Apparence Les astrolâtre de pure race sont généralement plus fins et légers sous leur forme lupine. Leurs fourrures se déclinent généralement en teintes de gris et plus rarement de noir. Et plus rarement de noir avec des rayures ou des brinjures légères chez certains individus. Parentelles et territoires Les astrolâtre viennent d'Inde et de l'Himalaya, mais seuls quelques rares abris cachés ont échappé à la découverte et à la ruine. C'est la tribu la plus détachée de sa parentelle, principalement parce qu'elle cherche à éviter les attachements émotionnels trop forts ou les plaisirs charnels des romances occasionnels. La tribu encourage la reproduction avec des compagnons loups pour préserver l'harmonie avec leur nature lupine. Totem tribal La chimère, la créature hybride qu'on retrouve dans la mythologie grecque ainsi qu'en Asie sous les traits du pixi Pixi, je ne sais pas comment les écrire. Les astrolâtre considèrent également d'autres esprits à multiples facettes, ceux des rêves et de la sagesse, comme les waneyaokane, les corbeaux des rêves, et les meneguo, le loup mosaïque. Les astrolâtre encouragent le développement des attributs mentaux. L'historique mentor est courant, tandis que fétiches et ressources sont rares à cause de l'ascétisme de la tribu. Ils évitent si possible les attaches émotionnelles dont s'accompagnent les alliés. Stéréotypes, ce qu'ils pensent des autres Arpenteurs silencieux Leur sort est effrayant. Ils ont renoncé à tant de choses, et pourtant ils n'arrivent pas à échapper aux fantômes qui les pourchassent. Crocs d'argent Les lignées, le pouvoir temporel, ils sont enracinés dans le monde matériel depuis… l'éternité. Regardez-les, et apprenez. Enfants de Gaïa Ce sont des gens bien. Je respecte la sagesse de leur tentative pour transcender la rage, même si elle est mariée à un attachement profond au monde. Vianna Ce sont de grands rêveurs, mais ils aiment beaucoup trop leurs émotions pour apprendre à les maîtriser. Fils de Fenris On pourrait penser qu'ils sont tous ceux que nous cherchons à éviter, mais ils sont d'une lucidité surprenante, bien que sanguinaire. Furinoir Leur credo semble simple, mais il est très riche. La sororité, la maternité, la vengeance, le mysticisme, le chaos. Leur rage recèle de nombreux trésors. Griffe rouge Leur instinct lupin est incomparable, mais il est noyé sous une haine que seuls les humains s'avent inité. Marcheurs sur le verre Leur capacité à percevoir le monde réel est si nettement et admirable. Mais perçoivent-ils autre chose ? Rongeurs d'os De nombreux mendiants ont tout abandonné pour ne rien posséder et tout gagner. Les rongeurs d'os sont les mieux placés pour comprendre cela. Ce ne sont pas des imbéciles. Seigneur de l'ombre Ils se définissent par leurs désirs et non par leurs besoins. Cela ouvre leur cœur aux mauvaises personnes. Uctena Ils portent un fardeau qui semble impossible à supporter. J'espère que leur sagesse et leur détermination sont aussi puissantes qu'il y paraît. Wendigo Ils devraient suivre l'eau et non la glace. Rien n'est parfait. La réalité est par essence déficiente. Même une tribu comme les Astrolâtres est fragmentée en petits éléments qui ne discernent qu'une partie du grand ensemble. Certains de ces petits groupes se réunissent dans un but commun, exclusivement concentré sur la tâche que leur a confié Gaïa, tandis que d'autres s'isolent de la tribu pour que règne les divisions et qu'advienne sa ruine. Les Anagami Connus sous le nom de « non retournant », certains pensent que les Anagami ne sont rien d'autre qu'une légende. Selon les récits, ils accueillent ou enlèvent les membres de la tribu qu'ils estiment dignes de les accompagner dans leur voyage vers l'Umbra. Ils cherchent à se libérer des entraves de la réalité et pensent que, bientôt, tous les Astrolâtres partiront dans l'Umbra pour ne plus jamais revenir sur Terre. L'Arbre Monde L'Arbre Monde cherche à répandre l'éveil spirituel, non seulement chez les Garous mais aussi chez les humains, les mages et les change-formes. Il pénètre également davantage dans les royaumes spirituels que la plupart de ses homologues et ses membres ont appris à envoyer leur esprit dans l'Umbra astral, tandis que leur corps reste ancré dans la Terre. Les héritiers célestes du démonophage Catalogués comme un culte apocalyptique par certains, les héritiers se consacrent à vaincre et détruire les démons qui rongent l'âme de Gaïa, telle de Vorastumeur, à savoir les vampires et autres morts vivants. Quand ils ne se battent pas contre ces diables, les membres de ce camp ressemblent souvent tout à fait aux autres Astrolâtres. Mais, face à leurs ennemis, ils portent des tuniques vertes en hommage à Zonkui, le premier d'entre eux, et passent à l'attaque, poussés par un fanatisme forcené. Clétal Puc Dirigés par une réincarnation de Clétal, le premier Astrolâtre, les Puc suivent les enseignements de leurs mentors, dont la règle mène à l'éveil spirituel. Ils estiment que les sages leçons du passé valent mieux que ceux d'un esprit que le monde moderne a souillé. Ce camp a récemment subi un terrible revers, l'esprit de Clétal ne s'étant pas réincarné pour les guider. Certains voient là le signe que les derniers jours de l'Apocalypse sont sous la nation. Les messagers de la trance Parfois confondus avec la tribu des affronteurs silencieux, ce camp appartient à une vieille tradition. La méditation par le ventre des Lung Gompah permet à ses membres d'accomplir des prouesses physiques qui exigent leur profession. Délivrer des messages, objets ou secrets de carnes en carnes et de cours en cours. Grâce à la méditation et à d'autres pratiques mystiques, ils parviennent à faire presque totalement abstraction de leur poids, Ce qui leur permet de courir sur l'eau, de gravir des pentes impossibles et maintes autres exploits de dextréité, de vitesse et d'endurance. Les ouroboréens. Ce camp cherche à libérer le verre de l'équilibre de la toile. Plutôt que lutter contre les tisseuses, ils utilisent l'énergie de ses engences pour débusquer le verre sous toutes ses formes, dans l'espoir de découvrir le secret de sa libération. Ils pensent que ce n'est qu'en suivant le verre jusque dans sa grotte, plus tant qu'en combattant ses séides qu'il pourra vraiment influer sur l'issue de la guerre finale. La trame sacrée. Les membres de ce camp estiment que la nation s'intéresse trop aux loups-garous et que la guerre ne pourra être véritablement gagnée qu'en combattant le verre là où il se loge, dans le cœur et l'esprit des humains. La trame sacrée voyage dans les pires couches de la population humaine et ses membres jouent le rôle de mentor, de conseiller et d'instructeur auprès de ceux qui s'y trouvent, proposant un enseignement varié pour aider l'âme humaine à gagner en vigueur. La voie intérieure. La voie intérieure est une faction secrète d'astrolâtres qui se consacre à prendre le contrôle mental des crocs d'argent et à formuler les politiques de l'intérieur. Ils estiment que quelqu'un doit contrôler les chefs déments pour le bien de Gaïa et de la nation dans son ensemble. Ils sont très discrets et agissent à l'insu des chefs de leur tribu. La voie intérieure a réussi à faire des convertis chez les crocs d'argent, notamment au sein de la société secrète du nom de Renouveau. Naissance de l'Imago. Ces astrolâtres pensent que le vert n'est pas enfermé dans une cage mais dans un cocon et qu'il y subit des transformations en attendant que la nouvelle réalité de la tisseuse ne survienne. Une fois sa métamorphose achevée, il surgira hors de sa chrysalide et fera advenir un nouveau monde. Les astrolâtres adeptes de ce camp voient cela comme une bonne chose et estiment que la tribu devrait les aider à s'y préparer plutôt qu'à y résister. Le zéphir. Les membres du zéphir voyagent parmi les autres garous, rejoignent des meutes et diffusent leur sagesse par l'exemple. Ils cherchent avant tout à multiplier les expériences car ils espèrent bénéficier de visions autrement inaccessibles dans le chaos de la vie. On dit que Kailin fut le premier de ce camp, mais d'autres pensent qu'il se développa autour d'un dojo où l'enseignait le Kailindo. Mais tout comme les esprits du vent avec lequel il communie, il ne reste jamais en place bien longtemps et s'en va vite chevaucher les tempêtes. ... ... ... ... ...